donc bienvenue dans cette vidéo où on va parler de les pipes en anguleux donc comment on va pouvoir transformer des données à partir des pipes donc là le projet de base c'est le projet de vidéo d'avant où on a principalement juste ajouter une vidéo youtube donc ici on a notre url qu'on avait construit puis on va vouloir la transformer automatiquement ok donc ce qu'on peut faire c'est ici on va la remettre un peu dans son état d'avant alors on va venir remettre l'url au complet donc on va voir ici la variable url qui contient notre url puis ça on n'en aura plus besoin ok donc le but ça va être de remplacer ça pour faire un pipe donc un traitement automatique qu'on va pouvoir utiliser dans tous nos objets automatiquement donc là ici on va pouvoir remettre ici url puis là comment qu'on écrit ça un pipe ce serait de dire en fait ici quelque chose comme ça donc là on précie un pipe donc c'est la même chose que pour faire un pipe en linux par exemple donc c'est la barre droite puis ça c'est le nom de notre pipe ici moi j'ai appelé trust parce que dans le fond ce qu'on va vouloir faire c'est faire confiance à une ressource donc le nom trust ça me semblait correct donc comment on va faire ça on va venir ici on va générer un pipe on va l'appeler trust donc ça nous a créé le trust pipe alors dans le trust pipe ce qui est important c'est la méthode transform dans le fond qui va prendre notre value et qui va faire un traitement avec pour retourner ce qu'on va avoir besoin donc alors ici ce qu'on remarque donc dans le trust pipe c'est qu'on a ici la notation at pipe puis on a ici le nom trust qui principalement ce qu'on vient mettre ici de l'autre bord de la droite donc si on l'appelait patate ça n'aurait aucun sens mais on pourrait ici venir l'appeler patate puis ces deux là donc match ensemble ça va mais on va garder ça un petit peu plus réaliste et on va l'appeler trust donc ici ce qu'on voudra faire maintenant c'est le traitement du DOM sanitizer alors pour ça il faut qu'on envoie le DOM sanitizer donc à notre constructeur pour que Angular puisse faire l'injection donc maintenant ici on va venir mettre donc sanitizer le DOM pardon DOM sanitizer voilà ça s'inclut parfait et ensuite on va pouvoir venir ici un exemple de dist.sanitizer là on va bypasser la sécurité pour faire confiance à l'url de notre source puis ça ça va être la value qu'on va recevoir en paramètres donc notre value ici ce qui fait que maintenant on va pouvoir revenir sauvegarder puis là on remarque ici on a un erreur dans le app routing module donc pour l'instant c'est un module qu'on n'a pas besoin mais ce qu'on remarque dans le fond quand on a créé le pipe il est venu ajouter la déclaration du trust pipe ici mais en fait ça devrait être plutôt dans notre app module on aurait la déclaration donc ça devrait être ici trust pipe alors voilà puis on va enlever ça ici qu'on n'aura pas besoin donc voilà ça compile maintenant si on vient voir et voilà ça fonctionne donc la fois d'avant ça ne fonctionnait pas c'est juste que pour une raison quelconque le compilateur dingueuleux il avait arrêté de fonctionner donc j'ai simplement arrêté redémarrer et tout fonctionnait alors en conclusion pour faire un pipe donc c'est important de le mettre dans les déclarations de notre app module ensuite on crée le pipe avec l'annotation add pipe le nom ici trust c'est ce qu'on va venir mettre dans nos templates HTML ici donc trust puis la fonction essentielle là dedans c'est vraiment la fonction transform ici qui va faire un traitement à partir des paramètres qu'on va lui envoyer et ensuite ça fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut juste utiliser le pipe trust partout dans notre application dans d'autres applications puis automatiquement là ça va tout le temps faire le même traitement au lieu de devoir tout le temps se créer une méthode donc là c'est vraiment ça le rend magiquement disponible partout alors c'est vraiment intéressant pour ça puis on peut voir ici ça fonctionne donc voilà et c'est tout pour les pipes qui en compte vous vous